Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, je vais poursuivre mon voyage à travers la filmographie de l'Australien Baz Luhrmann en attendant la sortie de son Elvis au cinéma le 22 juin prochain. Je m'arrête ici sur un métrage que je n'avais pas encore vu, sorti en 2008, Australia, peut-être son oeuvre la plus épique à ce jour puisqu'elle dure 2h45, bien que visiblement Elvis va faire 2 minutes de plus, et au casting nous retrouvons quasiment que des actrices et acteurs venus de ce pays puisque par exemple en tête d'affiche nous avons Nicole Kidman et Hugh Jackman, citons aussi la présence de David Wenham qui était là dans Moulin Rouge avec Nicole Kidman, le jeune Brandon Waters qui est un petit peu le héros ici, on y reviendra sur son personnage, citons aussi la présence de Ben Mendelsohn et de Bruce Spence. Alors, l'histoire se déroule entre 1939 et 1942 au nord de l'Australie, près de Darwin, alors que la seconde guerre mondiale menace, pas encore mais elle arrive aux portes de l'Australie, et on va suivre plusieurs destins qui vont se croiser. Tout d'abord un jeune aborigène, un enfant qui est considéré comme métisse puisque de père blanc et de mère aborigène, qui doit faire très attention parce que le gouvernement pratique une politique très douteuse voire scandaleuse, depuis ils ont fait des excuses et tout, d'enlèvements forcés de jeunes enfants, donc souvent métisses, de leur famille, on appelait ça les générations volées, bref, pour qu'ils soient ensuite éduqués à la chrétienne et j'en passe. Donc voilà, il vit dans un ranch avec son père, entre guillemets, qui ne le reconnaît pas et sa mère, et arrive un beau jour une lady anglaise qui s'appelle Sarah Ashley qui vient hériter de cette propriété puisque son mari, qui était le boss, vient de mourir. Donc elle est amenée là-bas par une sorte de cowboy qu'on appelle un drover, joué par Hugh Jackman, les deux vont plus ou moins se rapprocher mais c'est pas évident, ils ne sont pas du même monde, et sur place elle va avoir le choix, donc cette dame interprétée par Nicole Kidman, de revendre ou de rester, de prendre en main les affaires. Finalement elle va rester, voilà, j'explique pas pourquoi, et il va y avoir des liens qui vont se forger entre ce cowboy, donc cet aristocrate, et le petit enfant, et bien sûr le père de celui-ci qui s'avère un petit peu douteux dans certaines pratiques et qui va mettre des bâtons dans les roues, et vous rajoutez à cela plusieurs menaces, la guerre, le gouvernement pour les générations volées, et vous avez un vrai brûlot extraordinairement, on va dire, épique, oui, je répète ce que j'ai dit en intro, qui va donc nous être narré plus ou moins du point de vue de l'enfant, avec le côté traditionnel aborigène, mais aussi donc cet Occident qui a pris possession de l'île, donc le royaume britannique, et l'arrivée à un moment des japonais, quand Pearl Harbor est attaqué, bon, tout ceci sur trois ans, je vais pas aller dans les détails. Et donc nous sommes en présence d'un film d'aventure, un drame, une romance aussi, puisque c'est Bas Lerman, il y a toujours l'amour au centre de ces films, et aussi donc une once de films de guerre vers la fin. Et M. Lerman a voulu réaliser peut-être son rêve ici, son autant en porte-le-vent, il l'a lui-même dit, c'est vrai que ce sont des films qu'on peut mettre en croisement, mais avec quand même un message autre, et un pays différent. Et alors, c'est assez intéressant parce que franchement, la première partie, pendant 1h30, 1h40, c'est très bien. Franchement, voilà, ça se développe, on a ce côté un petit peu, presque road trip à un moment, mais avant, donc, drame, il y a un décès, je ne dis pas lequel, même deux, voilà, après sur le voyage, donc il y a de l'attention, il y a aussi le build-up des sentiments et des relations entre les deux adultes principaux et l'enfant, voilà. Et il y a cette dernière heure qui fait un petit peu patatrapouf, j'en bafouille un peu. En fait, c'est la générosité Baz Lerman qui nous est mise ici en avant dans ce film, comme souvent, et comme souvent aussi de mon point de vue, mais ça c'est mon rapport personnel avec ce metteur en scène, c'est too much, et cet équilibre finit par s'écrouler. Et finalement, Boulin Rouge était là-dessus, sur ce fil, vraiment, cet équilibre, justement, compliqué tout le long, et ça passait plus ou moins, voilà, c'était plus la mise en scène avec les surcuts dans tous les sens qui étaient compliqués, mais à la rigueur, ça se tenait bien. Là, j'ai presque envie de dire qu'il se pose un peu, Baz Lerman, notamment sur le tout début, l'introduction qui est remarquable, où on voit justement l'enfant avec son grand-père qui est un chaman, un sorcier, le roi Georges, et tout, cette narration, il y a quelque chose de fort, même si c'est très typé, forcément, dans ce genre de film, un petit peu, voilà. Mais, ouais, on a un beau build-up, puis après, très vite, avec l'arrivée de Lady Sarah Ashley, hop, ça y est, ça repart un peu en mode presque comic relief, par moments, avec la relation qui s'établie ou pas avec le cow-boy, le drover, bon, voilà. Et le film, ensuite, reste dans une forme de drame, puissant, mais toujours un petit peu décomplexé au niveau de l'humour, quoique, en fait, il y a des moments où Lerman abandonne totalement cela, reste très sérieux, puis va dans des stéréotypes à la romance, à ce genre de tragédie. Oui, c'est un film à l'ancienne, c'est vraiment du autant d'emporte-le-vent, sauf que ça paraît un peu daté et kitsch par moments, il faut l'avouer, et très, on va dire, dans tous les poncifs qu'il faut, sur cette dernière partie, où tu vois tout venir, avec des très grosses ficelles, et limite, tout ce qui a été construit avant, s'écroule. Alors, non, il ne faut pas oublier ce qu'on a vu, les beaux moments, etc., les connexions avec la nature, le désert et tout, même si là-dessus aussi, il y a un autre souci, j'y reviendrai après, il ne faut pas que j'oublie. Donc, toute cette fin, on intervient, on fait intervenir, pardon, la Seconde Guerre mondiale, bombardement et tout, oh là là, c'est lourd dingue, avec, voilà, la séparation, retrouvaille, oh là là, est-il mort, machin chose, et tout, et puis, à la rigueur, la toute toute fin, sur laquelle je ne dirai évidemment rien, a une ouverture intéressante, c'est tout. Mais alors, il faut se la farcir, la dernière heure et demie, quand même. Et donc, il y a un autre problème, c'est que dès que le film se veut spectaculaire, à un moment, il y a un troupeau de buffles, là, qui menacent des personnages, on est donc obligé de passer par des CGI, des effets spéciaux, qui sont assez visuellement pas top. Je ne vais pas dire le mot autre que j'avais en tête, c'est pas beau, par un moment, et c'est pénible, d'autant plus qu'à certains instants, on a des paysages, donc, qui sont en fond vert et en CGI, et ça se voit. Et c'est censé être un film qui fait la promotion de l'Australie, d'ailleurs, l'office de tourisme local a donné de l'argent, et voilà. Et quand même, à un moment, tu te dis, ils auraient pu avoir plus de décors naturels, alors ça doit être peut-être compliqué, selon certains droits, voilà, rentrer dans certains territoires, j'en sais rien. mais tu sens que c'est assez artificiel, alors que ça aurait pu être beaucoup plus posé, contemplatif sur la nature. Alors évidemment, c'est pas du Terence Manick non plus, c'est Bazerman. Mais voilà. Et donc, on en revient à ce que je disais il y a quelques instants, on risque de me répéter, tout cet enchevêtrement de thématiques et de genre font que, oui, c'est généreux, c'est beau, c'est fait avec le cœur, par moments, en beau dans le sens romanesque, mais on a une impression d'overdose arrivée à la fin. Donc, c'est dommage, parce que sur la première heure, première heure et demie, j'étais en train de me demander si ça allait pas être mon Bazerman préféré. Eh oui, alors que je sais que c'est le film le moins aimé de sa filmographie. Et arrivé donc sur la dernière heure, j'ai compris pourquoi. Cependant, j'avoue que, attention, il faudrait que je le revoie, c'est le prochain sur la liste, pour l'instant, je préfère Australia à The Great Gatsby, Gatsby le Magnifique, et peut-être quand même que je le préfère arriver au bout à Ballroom Dancing, même si ce dernier, enfin tout premier film, du coup, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, a le mérite d'être beaucoup moins forcé sur certaines choses, donc je ne sais pas. Mais voilà, on se retrouve donc une nouvelle fois avec un gros potentiel, on voit quand même que le gars sait gérer son cinéma, avec aussi clairement un témoignage, un hommage à son pays, aux origines de son pays, aux racines, donc ça c'est bien. Mais voilà, on est trop dans une forme de romanesque d'athée, qui font qu'on est quand même en dégouline parfois, de bons sentiments, et c'est trop facile sur certaines progressions, et j'arrive à la fin en me disant, ah, tout ça pour ça, quel dommage, on n'était pas loin là, on n'était pas loin. Ben, espérons que pour Elvis, il arrive à trouver cet équilibre là. J'y crois quand même un peu, parce qu'Elvis, avec cette vie là, il y a moyen de rentrer dans une forme d'équilibre tragique quand même, évidemment, et aussi galvanisant. Je dis cela, mais mon espoir quand même reste limité. Et bien sûr, je reverrai Gatsby le Magnifique afin de voir si mon avis évolue dessus. Alors ça, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film si vous l'avez vu. Des prestations des acteurs principaux, Nicole Kidman et Hugh Jackman, pour moi, ce n'est pas leur meilleur rôle, mais ça passe. Voilà, une bonne alchimie. Pour moi, celui qui crève l'écran, c'est le petit Brandon Waters, tout simplement. Et voilà, à vous la parole dans les commentaires sur tout ce que vous voulez concernant ce film et je vous dis à la prochaine. Ciao.